Allez on s'en fait. Donc je rappelle c'est un jeu de pose de tuiles, vraiment super chill et on va essayer d'optimiser parce qu'on est dans le mode classique et donc on a des petites quêtes. Donc là par exemple les petites maisons il va falloir que je les relie à au moins trois autres. Et donc on va essayer de faire le plus grand score possible sachant que là j'ai fait 2980. On va essayer de faire mieux sachant que voilà on est dans le mode classique donc on est limité à 75 tuiles pour la partie. Donc une fois que ces 75 tuiles sont placées c'est fini. Donc là on a de la forêt et donc on a une quête de village. Du coup on va partir un peu comme ça parce qu'on va essayer d'avoir la place pour faire un petit village. Ici on a une tuile de rivière. On va donc devoir le relier à deux cases d'eau. Donc rivière ou lac. Et vous allez voir, il y a une petite animation d'un petit bateau qui est trop mignonne. Là elle bouge pas mais dès qu'on la reliera elle va continuer sur les autres tuiles. C'est juste trop mignon. Ok la forêt est contente. Il y avait une quête sur la tuile forêt en question et je l'ai déjà reliée. Donc ça s'est fait automatiquement. Si on a du champ, on va commencer à faire du champ plus par là. Donc là vous voyez sur cette tuile-ci il y a cinq maisons donc je peux immédiatement valider la quête ici. Et donc ça va me donner plus de points. On peut gagner aussi plus de points en faisant un perfect sachant en en complètement automatiquement une rosace en fait. Ça donne 60 points de plus. Voilà. Et donc c'est vraiment la détente. C'est le jeu de la détente. C'est adorable. Voilà. Si je pose ça ici, ça va me valider la quête du petit bateau qui s'est mis à bouger. Le petit bateau est content. You can chat with me in French or in English as you wish. If you want me to explain the game in English. That's alright. Voilà. Je valide la quête directement. Mais par contre je n'ai pas envie de la mettre là parce que ça va me fermer la la case de de champ. Donc je vais plutôt le mettre là. Voilà. Ça c'est parfait. Donc il va falloir que je mette au moins quatre cases de champ. Donc là il y a plus de douze maisons déjà. Donc je peux faire un petit cœur de bourre. Et là on va mettre un petit lac. Où est-ce qu'on le met là ? On va faire un petit lac là. Et donc ce jeu donc Doof Romantic est un jeu allemand qui va sortir sur GOG et qui est en démo gratuite sur GOG dans l'événement Soon to Bloom. Donc n'hésitez pas à l'essayer gratuitement vraiment. Et ensuite après il va bientôt sortir et il va coûter maximum neuf euros. Il est à 8,99 et il est en solde déjà de printemps pour sa sortie. Donc à vous le voir après. Mais au moins vous pouvez l'essayer gratuitement. C'est déjà ça. Ici on a des rails de la voie ferrée. Donc on va voir comment on va la poser. Donc là il n'est déjà pas comme ça. On va essayer de longer un petit peu les champs. On va essayer de faire une forêt en fait. C'est pour ça que je commence à aligner un petit peu. Si ça se trouve ça ne va pas fonctionner du tout. Mais on va commencer comme ça. Merci. Ça c'est pas mal parce que ça m'embête un petit peu que la voie ferrée aille vers les champs comme ça. Alors pour une fois la clairière m'aide un peu. Une seule maison par contre là ça ne m'aide pas du tout. Tant pis ça fait un petit peu avancer au moins cette quête là. On pourrait essayer de relier la forêt là-bas. Ou est-ce qu'on va vers le sud. On va continuer par là. Ah là il y a une fin de route. C'est parfait. Regardez. Hop. Ah j'ai pas eu de bonus de parfait par contre. C'est bizarre. Bon. On découvre le jeu. On essaye de faire des trucs. Mais je pensais que ça aurait initié un perfect parce que là j'ai placé quand même une tuile au milieu d'autre. Bon. C'est un peu dommage. Enfin c'est un peu de son quoi. Tant pis. Hop et je valide la quête du village. Je trouve trop mignon le petit bateau qui avance comme ça. Pareil pour la petite loco. J'ai pas encore de petite loco. D'accord. J'ai pas eu de quête de loco. Mais le petit bateau qui avance tout seul quoi. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Est-ce que ce genre de jeu vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît ? Moi ça me plaît beaucoup. Je trouve ça vraiment relaxant. C'est très agréable. Comment on va gérer ça ? Là à la limite on pourrait continuer le village. Et on pourrait continuer la forêt ici. Il me faudrait plus de maisons. Donc on va pas le mettre comme ça. Il y a un terminus de train. Pourquoi ça me le relie pas aux autres ? C'est pas tout de suite adjacent. Donc on va faire partir la voie ferrée par là. Là par contre je relis à tout. Mais là je pourrais relier la forêt. Et ce serait tellement plus facile. On va essayer quand même tout de suite de relier parce que ça va vraiment faciliter les choses. On va facilement valider deux quêtes. Ça va nous faire plein de points. Et là on avait dit depuis tout à l'heure qu'on jouait les quêtes. Puisqu'on est en mode classique. Et il y aura un mode créatif apparemment quand le jeu sortira. Et ça permettra je pense de vraiment jouer en bac à sable. De poser autant de tuiles qu'on veut. Et que ça fasse quelque chose d'énorme quoi. Là ça m'embête un peu. Ça relie les deux là. Mais ça va fermer au niveau du champ ici. Mais après on pourrait repartir par là. Ou alors on peut faire l'inverse. On peut faire comme ça à la limite. Il faut essayer de ne pas se fermer des possibilités en fait. C'est une plus grande marge de manœuvre. Donc là-bas on peut faire... Il manque deux maisons ou plus. Alors qu'il y en a d'autres où c'est vraiment deux stricts. Je pense qu'on va juste fermer comme ça. Là on a des rails. Donc on avait dit qu'on avait un début par là. Voilà. Et bien... Ça c'est un gros carrefour de voies ferrées. Plutôt aller par là parce qu'on pourra développer ensuite le réseau. Là il y a une quête. Donc il vaut mieux que je le mette par là. Voilà. Et les autres avancent en plus. Ah voilà la petite loco. La petite loco elle est trop mignonne. Là je valide deux quêtes. Hop on va valider. Et la petite loco elle est partie. Là on a de la rivière en plus. Donc on va peut-être plus se mettre par là-bas. Hop là on continue. C'est très bien. De la forêt et une maison. On va continuer la forêt par là. Ça j'adore ce truc là. C'est une gare sur l'eau. Du coup on va la mettre là. Comme ça c'est relié avec notre rivière. Ah oui d'accord. Là le problème c'est que vous voyez c'est pas 15 plus. Il faut vraiment que ce soit relié à 15 maisons max. C'est tout. Et là ça ferait trop en fait. Donc il vaut mieux que je relis à là-bas. Comme ça. Là on est toujours dans un fond encore un peu. Mais là ça fermerait. Bon ça ça me plaît pas. On va plutôt faire comme ça. On va essayer de relier là-bas. Là. Ça c'est pas mal. On espère un moulin ou un grand champ de Troie. Alors de la rivière. Avec des petites maisons. Ouais. Et on essaiera de rallier là-bas. Donc de la rivière avec de la forêt. Et une quête. Et là ça ferait trop vous voyez. Donc il vaut mieux que je mette par là en fait. Par là-bas. Plus qu'une voie ferrée après avec l'autre. Est-ce que je continue par là ? Ou est-ce que je remonte ? Je vais peut-être remonter. Donc voilà. C'est tranquille. On va juste se poser les questions pour optimiser l'espace. Optimiser la pose de tuiles. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Hop. On valide. Un autre chouchou. Voilà. On est en mode quête. On a dit. Là on pourrait finir. Très joli. Mais en même temps là, on a une quête. On fait les quêtes. On se focus sur les quêtes. Six seulement. On va essayer un peu de se développer par là-bas. Est-ce qu'on va finir ? Est-ce qu'on va finir cette quête ? On va essayer. Fonctionne pas là ? Là s'il en resterait une. Mais on a une tuile après qui en donne trois directement. On va plutôt se mettre par là. Hop. Et voilà. On a fait beaucoup plus de points que tout à l'heure déjà. Enfin beaucoup plus. On était à 2980 mais on a battu notre corps. Et il nous reste 5 tuiles. Ah ouais. Celui-ci il rigole pas. Il en veut du... Il en veut de l'arbre. Il en reste 81 à mettre. On va valider là-bas. Ce sera sans doute la dernière quête d'ailleurs que je pourrais valider sur cette partie. Alors on avait là-bas qui nous demandait énormément d'arbre. Et voilà. Donc 3590 points. Ça fait quand même 600 points de plus que tout à l'heure. Voilà voilà. Donc c'était Dorfromantik. Désolé je ne parle pas allemand. Et donc qui est disponible en démo. Voilà. C'était la version démo gratuite sur GOG. Sur GOG.com Et donc n'hésitez pas à l'essayer. Et ensuite après vous faites ce que vous voulez. En tout cas c'est un petit jeu très très sympa. Qui se joue vite. Là j'ai fait 4 parties je crois. Depuis le début du stream. Et c'est vraiment agréable. On peut regarder à quoi ça ressemble à la fin d'une partie. C'est vraiment ravissant. Donc ça fait voyager un petit peu. Ça fait du bien là pendant ce confinement. On peut aller à la campagne sans embêter les gens. On peut se créer sa petite campagne soi-même. Et donc c'est un jeu qui rappelle pas mal Highlander. Mais sans en avoir les limites spatiales en fait. On est limité en nombre de tuiles là pour le mode classique. Mais c'est tout. Voilà.